salut les mecs j'espère que vous allez bien on est parti donc pour l'analyse de kid boo lf donc voilà déjà c'est un personnage qui est lf bon on va juste aller voir un petit peu de gameplay avant de vous faire l'analyse je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire ça on voit en fait comment sont surtout ces strikes et voir en fait comment et surtout son ulti comment va être son ulti en fait sans le lf parce que vous l'avez très certainement vu là on va voir du coup ça se plaît comment elle est tac bon il fait un kbm et à enfin il fait mal et là du coup on a dit bon je vous dis pas qu'est ce qu'il fait mais ça a pas mal d'effets et c'est vraiment plutôt sympathique en plus ça nous permet de tirer une deuxième bon allez les timer arrive bientôt on va bientôt pouvoir tirer l'ulti sur vitesse de pioche de malade allez on va tirer l'ulti et on va voir à quoi ressemble l'ulti sans le lf puisque bien évidemment sur twitter je pense que tu as pu voir à quoi ça ressemble mais en tout cas moi je la trouve vraiment sympa ok elle est sympathique ok c'est son et on est parti dans l'analyse donc là c'est l'analyse à trois étoiles donc pour trois étoiles le personnage à un million neuf de pv c'est pas fifou bon il a un million quinze de puissance de frappe c'est bien il a au niveau de sa force c'est pas ouf c'est pas c'est vraiment pas exceptionnel je trouve en attaque physique et la 195 et en attaque d'énergie la 209 c'est bien c'est bien au niveau défense physique et d'énergie la 132 133 c'est correct au niveau des critiques 3900 au niveau de la régen de qui 2289 c'est correct aussi rien d'exceptionnel au niveau des cartes qu'est ce qu'il apporte car d'énergie infligeant à l'adversaire un malus de stats qui augmente de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes lorsqu'il touche mon ina il y en a une seule s'il aurait eu deux ça aurait été pas mal ça aurait été pas mal pour un élève mais bon et donc il a les tags absorption régénération et ennemis puissant bien évidemment au niveau de l'attaque physique rien de spécial à au niveau des de l'énergie c'est des attaques d'énergie c'est vraiment pas mal parce que c'est déjà de type choc et lorsque l'attaque touche l'adversaire est dû de 3 le coût des arts d'énergie pendant 15 secondes donc 15 secondes c'est beaucoup donc c'est toutes les cartes un donc en gros tu utilises trois blasts elles vont te coûter donc elles vont te coûter 20 et ainsi de suite donc en fait si par exemple t'avoir tu arrives à avoir un deck neuf donc neuf cartes blasts trois physiques et une spé une verte ça peut vraiment être pas mal franchement ça peut vraiment être sympathique et tu peux avoir tu peux arriver je pense que si tu arrives à bien enchaîné tu vas pouvoir avoir avoir peut-être entre 17 et 20 les cartes vont te coûter pardon 17 et 20 constamment donc au niveau de l'aspect c'est un camembert qui va être enseignable donc inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire 1 à 3 les effets listés ci dessous s'appliquent aléatoirement donc plus 15% en fait de dégâts infligés à chaque fois pendant 10 secondes donc c'est de 15 à 45 donc ça peut être vraiment intéressant au niveau donc de l'as de la de la verte c'est la petite sieste quand c'est quand le kit bout en fait s'endort face à goku quand il est transformé en ssj3 donc chaque carte verte régénère la force de 15% et régénère la jauge de téléportation de 60% quatre fois ça se déclenche donc c'est très fort augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes augmente de 1 rend la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 10 secondes et annule le manus des stats donc c'est une verte qui est vraiment très forte franchement elle doit faire partie des vertes la pluie les plus fortes du jeu clairement et donc son ulti ce qu'il a une main avec une ulti vu qu'il est lf bon bien évidemment tu as vegeta tu as vegeta et puis imagine vegeta et goku na me qui ont un lf sans ulti mais bon c'est les seuls si je dis pas de bêtises donc inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire les civils suivants s'activent donc augmente de 50% les dégâts ultime infligés pendant trois secondes et bien sûr il a un effet anti entêtement donc lorsque vous êtes lorsque vous attaquez annule l'effet régénère la force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant trois secondes et bien évidemment il a l'armure d'énergie on va aller voir son main sa cap z et bien évidemment c'est passif et vous allez voir que ce personnage est vraiment monstrueux donc tiens une carte d'ultime bon blast blaster destructeur au tour suivant régénère la force de 40% sachant que chaque verte régénère 15% donc admettons tu as trois vertes ça te régénère 75% de ta vie donc c'est juste énorme bon dommage il n'y a pas de perso régène pour l'instant qui te ramène une verte dans le deck si je dis pas de bêtises pour l'instant il y en a pas peut-être que ça arrivera c'est les arts physiques de l'ennemi pendant cinq secondes ok c'est très bien annule les bonus de stade de l'adversaire ça c'est très fort aussi donc la cave z à trois étoiles augmente de 28% l'attaque et la défense d'énergie de base des classes régénération et ennemis puissants ça c'est vraiment très intéressant donc il va pouvoir être jouable en team ennemis puissants bon ce qui est dommage c'est qu'il soit bleu et que le broly lf et bleu bon à la limite tu peux jouer en fait en blue blue enfin en bleu bleu violet avec le bouan qui va arriver dans le rising battle qui lui booste en fait les bleus et les violets mais bon ça en j'en parlerai quand je ferai l'analyse en fait du bouan plus tard pour ceux qui savent pas il ya un bouan qui va arriver samedi donc dans un événement à une battle et on va pouvoir monter le personnage à 14 étoiles et sinon à six étoiles c'est 30% et il a et ensuite il ya un petit bonus et 15% l'attaque physique de passe de base des classes régénération donc attention le premier passif est énorme il est vraiment énorme alors attention augmente 25% les dégâts infligés contre une classe saïenne donc c'est tout le temps et en plus c'est annulation impossible et les classes régénération donc ça c'est tout le temps ensuite à ça augmente de 90% les dégâts infligés donc c'est tous les dégâts c'est pas que les dégâts d'attaque c'est pas que les dégâts blast par exemple c'est tous les dégâts de 90% donc en gros contre les saïennes le mec il va avoir 115% et les classes régénération il va avoir 115% ensuite réduit de 30% les dégâts subis ok et immunis contre les altérations d'état pendant 60 secondes donc juste les petites stats la 1 donc il va monter à plus de 400 il va monter à 430 450 2 2 d'attaque blast c'est juste énorme ensuite ensuite les us si ça ne suffisait pas les effets suivants s'activent toutes les 4 sous toutes les 4 4 secondes après que vous ayez que vous soyez rentré sur le terrain régénère l'outil de 30 inflige à l'adversaire un malus de tas de stats pardon augmentant de 20% les dégâts subis donc tu prends la verta qui a de la vitesse de pioche admettons d'arriver en mettre une ou deux juste une donc le mec il se régénère le qui de 30 à chaque fois oublier oublie pas qu'il a sur chaque sur chaque carte blast il a de la réduction ça lui réduit de 3 en fait à chaque fois donc tu vas pouvoir enchaîner franchement je sais pas tu peux enchaîner je pense facile 7 8 cartes si tu as deux si tu arrives à mettre deux vertes franchement je pense que tu peux arriver jusqu'à dix cartes sont parce que bon des fois ce qui est chiant avec la vitesse de pioche c'est que tu pioche tu pioche tu pioche mais tu as plus de qui là le mec il se régénère du qui à chaque fois franchement très fort ensuite les effets suivants s'active lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté si vous avez trois cartes ou moins il en tire une au hasard donc ça peut être une verte bien évidemment augmente de 50% la vitesse de récupération de la jauge de téléportation donc imagine tu esquives tu fais une verte sachant qu'avec la verte ici là tu vas récupérer en fait 60% la 60% de ta barre d'esquive ici il y a une augmentation de 50% de la vitesse de la jauge de récupération de la jauge de téléportation tu vas pouvoir esquiver vraiment ça va être vraiment sympa comment tu vas pouvoir esquiver ça rend le perso encore plus fort lorsque vous êtes sur le terrain les effets sur les actifs quand l'ennemi effectue un remplacement tire une carte d'art unique au tour suivant on ça se déclenche une fois malheureusement mais bon sinon il aurait été encore trop pété mais déjà il est pas mal pété et augmente la durée augmente de deux secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis donc ça c'est bien c'est très bien inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 20% la quantité de régénération de force pendant 15 secondes et ben voilà que vous dire d'autre que le perso est vraiment très fort il est fort il n'y a pas à dire il est très fort il est fort il est fort il y a rien à dire on va aller voir tout de suite comme je vous le fais à chaque fois dans mes vidéos dans quelle team alors attendez je vais renoncer juste les aventures c'est un petit je vais juste aller renoncer mes petites aventures voilà ça c'est les dernières d'ailleurs au passage je n'ai réussi à avoir qu'une fois en fait non c'est pas celle là j'ai en plus je vais me tromper c'est aussi ça va être celle-là non ah c'est celle-là voilà je les ai retrouvés faut pas se tromper en fait dans les aventures qu'on lance je vais juste aller vous montrer du coup qu'elle avec quel team en fait il va pouvoir être joué de façon il va être joué soit en régène ou soit en bleu bleu un violet je pense je vous avoue que j'ai pas trop trop pensé au team mais on va aller voir ça on va aller résoudre ce problème tout de suite et on va aller voir on va aller voir ça tout de suite en tout cas le personnage est vraiment fort si je devais le comparer au dernier lf qui sont sortis le vraiment le celui qui était vraiment extrêmement fort avec qui reste encore extrêmement fort aujourd'hui ça va être le broly le broly vraiment il a tout il a la vitesse de pioche il fait mal il prend des dégâts à chaque fois enfin bref personnage est vraiment extrêmement fort donc on va aller voir en team regen comment déjà je pense le sel le sel rouge à mon avis on peut parce qu'il apporte deux blasts en fait le sel rouge le sel rouge transfo donc il est ici donc on va pouvoir le jouer très certainement avec lui lui il apporte deux blasts donc en fait ça va être vraiment sympa mais je crois qu'il booste les cyborgs et les classes régénération donc c'est vraiment je pense qu'avec lui il va pouvoir être joué et puis ensuite on peut le jouer avec un violet mais on peut jouer avec le piccolo lf ici là on peut jouer bon bien évidemment faut l'avoir zen kai parce que lui la porte deux blasts aussi je crois ouais ça ça peut être pas mal ça alors on va aller faire la compo tout de suite parce que j'ai des cases de vide maintenant bon je l'ai pas mais bon on va on va dire que tu penses que je l'ai un bien évidemment mais voilà ça ça peut déjà te donner une idée de ce que tu peux de tout ce que tu peux faire donc dis toi que ici y'a un que tu as qui boue tu vas le jouer avec lui sur le banc tu peux très bien mettre c'est 21 pour pour de pour avoir de la vie sachant qu'il se restaure de la vie en fait à chaque fois sur le après tu peux mettre le boue zen kai aussi bon moi je l'ai que je l'ai que zk2 parce que je les gratis je l'ai je l'ai monté z1 avec gratuitement et ensuite grâce aux quotidiennes et ensuite pour terminer tu peux mettre ce celle là bas là en plus on va avoir toutes les couleurs donc tu peux mettre ce celle là parce que il booste en fait on a regardé boost l'attaque d'énergie des classes futures et l'attaqué de 30% l'attaque quoique non c'est de la merde pardon lui ça va être de la merde il va pas booster les retiens donc rien du tout qui d'autre voit pourquoi pas tu peux mettre tu peux mettre lui tu peux mettre lui tu peux mettre lui je pense aussi à mon avis lui boost pas mal l'attaque d'énergie des classes en direction et 22 la défense des classes ennemis puissants tu peux jouer avec lui voilà par exemple typiquement tu peux tu peux jouer cette team là sinon après tu peux aussi jouer une bleu bleu une bleu bleu pourquoi pas une bleu bleu violette avec le bohane qui va sortir faut te dire que il y aura le bohane parce que tu le joues avec en fait à classer 21 ensuite là ici là là tu mets le kit bout est ici en fait tu mets le bohane le bohane violet qui va sortir samedi et puis après tu mets tu mets un banc par exemple comme ça ou un banc où tu mets ça tu peux mettre lui aussi un grand il ya plein de possibilités donc voilà un écoute j'espère que ça t'as plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu à écrire un petit commentaire avec tes petits doigts et bien évidemment à partager partout où tu le peux donc je te dis à très bientôt ciao